Pour la RATP, il y a une concentration des difficultés. Les horaires, effectivement, j'ai vécu 20 ans avec un chauffeur de bus et les horaires, la vie de famille, il y a énormément de divorces, on n'en parle pas, mais il y a énormément de divorces, j'en suis aussi l'exemple, mais il y a énormément de divorces dans ces catégories-là. Donc les horaires et le contact avec le public, on en revient encore, mais c'est de plus en plus difficile d'être au contact du public aujourd'hui, d'autant plus que là, il y a encore moins de chauffeurs donc du coup, tout le monde est un petit peu chaud donc c'est vraiment assez difficile et aussi, maintenant, les jeunes, la perspective d'avoir un emploi à vie, c'est terminé, ce n'est pas un truc qui fait rêver, ils rêvent d'autres choses. Nous, peut-être avec notre génération, moi j'ai 43 ans, ben oui, encore l'emploi à vie, tu te disais, ouais, t'es tranquille, t'es peinard et tout. T'entends personne autour de toi dire, je rentre dans cette boîte pour rester à vie. Parce que j'ai un emploi à vie, non, pas du tout. Absolument pas. La seule barrière qu'il y a, c'est encore la société, parce qu'en fait, ici, quand t'as pas de CDI en France, ben oui, c'est encore compliqué pour avoir accès à des prêts, à des choses comme ça. Donc, c'est encore la barrière qu'il y a dans la tête de certains jeunes pour se dire, ouais, il faut le CDI parce que sinon, j'aurais pas le prêt pour la maison, j'aurais pas le truc. Mais sinon, à part ça, l'emploi à vie, c'est terminé. Donc là, vraiment, la RATP, elle fait face à des difficultés qui sont d'ordre de changement de mentalité aussi, et aussi de son organisation. Et il faut pas mentir, toutes les réorganisations entraînent des départs. Moi, je l'ai vécu dans le logement social, je travaillais pour Action Logement, ce qu'on appelait avant le 1% patronal, qui s'est énormément réorganisé depuis Sarkozy. Et on était, là, sur la dernière vague, on était 400 à partir. Je suis pas partie toute seule, on était 400 à partir parce qu'en fait, t'as des gens qui se reconnaissent plus dans comment fonctionne l'entreprise et c'est ce qui se passe à la RATP. Sinon, tu restais à vie, t'avais l'emploi à vie. J'étais en CDI, donc c'était comme un emploi à vie. Le 1% patronal, ça avait pas sauté du jour au lendemain. Donc oui, et la RATP, je pense qu'elle connaît une crise, mais les entreprises vont se réorganiser pour réattirer du personnel. C'est juste que là, il y a un moment où on sait pas quoi faire parce qu'on ne fonctionne plus, on ne comprend plus comment fonctionne le public. Alors, attendez, Christopher, parce qu'il y a Joël Parmété qui vous écoute attentivement. Je vais réagir à ce que dit Christopher sur les horaires. C'est pas les horaires décalés qui posent problème, c'est ce qu'il décrit, c'est le hors-ligne, c'est-à-dire, c'est décalé, oui, mais c'est pas fixe. C'est-à-dire, t'as des couples, tu sais tous les jours que ton mari se lève à 3h du matin et t'organises, tu avides. Voilà, exactement. Mais là, il n'y a pas ça. C'est deux semaines à l'avance, t'es toujours obligé de demander, t'es sur quelle ligne, tu finis à quelle heure ce jour-là, etc. Et donc, c'est vraiment une gestion qui est assez particulière. Oui, c'est-à-dire que là, tu ne sais pas à quelle heure ton mari rentre pour prendre ton amant ou ta maîtresse. Le Covid nous a laissé la place à la réflexion. Tu te rends compte, pendant plusieurs mois, on était assis, on a eu le temps de penser à sa vie. On n'a pas le temps d'aller plus. Moi, je veux dire, quand j'allais en entreprise, tu te lèves à 7h, tu cours, tu vas chercher la petite, tu rentres. Tu n'as pas le temps. Le week-end, il faut faire les cours chez Carrefour, ça te prend 3h la queue. Tu n'as pas le temps. Et là, on nous a laissé plusieurs mois pour penser à notre vie. Donc, c'est normal qu'après ça, tu as des gens qui se disent je ne veux plus vivre comme ça. Attention au miroir, aux alouettes aussi. Ouais. Merde.